Bonjour, je suis Sylvia Calvigno, je travaille à Grenoble, à l'hôpital universitaire, et depuis à peu près 20 ans, j'ai eu la chance de pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe la réanimation dans d'autres pays, surtout dans d'autres continents. Mon seul conflit d'intérêt que je pourrais déclarer, c'est que j'étais consultant pendant un mois pour l'OMS, dans ce cadre-là. Et puis, en fait, je vais vous expliquer les deux dernières expériences que j'ai eues. En 2019, juste avant que les choses se dégradent ici, et probablement quand ça a commencé là-bas, j'ai fait un petit séjour de trois semaines à l'hôpital de Wenzhou, déjà. Wenzhou, c'est une ville qui, pour nous, ça ne dit rien. C'est une petite ville de 9 millions d'habitants, quand même, mais petite ville en Chine. Et, en fait, on était là dans le projet d'échange international des centres hospitaliers universitaires de Grenoble. Donc, en fait, c'était un programme qu'on avait. On avait un partenariat avec cet hôpital. Et nous, on avait, en fait, il fallait présenter un projet. Mon projet, ce n'était pas du tout celui-là, mais j'étais acceptée pour celui-ci. Et, en fait, ce projet, en fait, c'était de développer nos échanges avec, en fait, les services, moi, pour les services de réanimation médicale, pour voir comment ils formaient, comment ils maintenaient surtout, comment ils arrivaient à fidéliser les infirmiers en réanimation. Parce qu'en fait, la Chine, chose que j'ai découvert à ce moment-là, c'est quand même un autre monde, mais c'est surtout qu'ils arrivent, ils ont un système, on va dire, d'organisation et de formation des infirmiers très performants. Ils arrivent à fidéliser, pour bien d'autres raisons, les infirmiers dans les services. Donc, c'est vrai que la première chose que j'ai dû apprendre, c'est que même si Wenzou, c'est pour une toute petite ville, l'hôpital, c'est comme un nol de gare, rien qu'il entrait. Il fallait apprendre à changer d'échelle. Il fallait quand même apprendre déjà à relativiser nos expériences. On était quatre. Je suis partie dans une équipe de quatre. Donc, une puéricultrice, une directrice de soins, une cadre sup du pôle médico-chirurgical, en fait, c'était du pôle euro. Et en fait, voilà, notre objectif, c'était de voir comment ils faisaient en Chine pour éviter l'hémorragie d'infirmiers. Donc, on est partis trois semaines. En même temps, les Chinois nous ont demandé de participer à une espèce d'audit externe de leur service pour avoir notre regard. Ce qui nous a fait un petit peu bizarre, parce que c'est un peu difficile d'arriver dans un pays et critiquer tout de suite comme ça. Mais chez eux, ça ne posait aucun souci. Donc, ça, vous allez quand même changer déjà nos paradigmes et de participer à un congrès, pas en chinois. Nous, on parlait en anglais et ils traduisaient en même temps, ce qui était très intéressant. La médecine intensive, en fait, la réanimation, je me suis sentie absolument pas dépaysée. C'était les mêmes machines. Finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de matériel chinois. Les mêmes soins, la même façon de travailler presque. Sauf que tout, évidemment, était en chinois. C'est toutes les étiquettes, tous les papiers. Donc là, même si les codes couleurs, c'est les codes couleurs internationaux. Quand vous voyez les noms des patients, c'était un peu. Ah, qu'est ce que je fais maintenant? Mais pour le reste de soins, il n'y a pas de grande différence. Par contre, il faut quand même s'habituer aux changements culturels. C'est ça qui est le saut le plus important. Donc, ils ont une façon de travailler très découpée. C'est vraiment du taylorisme. Il y avait une personne qui préparait les perfusions et qui posait les perfusions dans toute l'arrière. Donc, elle avait ses petits paniers. Une, elle faisait que ça. Donc, il fallait quand même qu'ils s'organisent beaucoup avec les médecins pour avoir toutes les presses de tous les patients. Et elle surveillait. Elle préparait, elle posait, préparait, posait. Faisait que ça. Il y avait des notions d'hygiène que nous, on avait un petit peu du mal à comprendre. Par exemple, quand ils allaient manger, évidemment, ils posaient leurs vestes, mais ils les posaient à l'extérieur. Dans le parking. Donc, ça nous faisait. Donc, c'est une des choses qu'on a fait ressortir dans notre audit et qu'ils ont très bien entendu. Il fallait faire aussi avec la culture locale, la médecine, la tradition locale. Et il fallait s'habituer à la proximité chinoise. Ils ont beaucoup moins de distance. Des fois, on était un peu envahis. Il fallait s'habituer à ça. Et la formation des infirmiers était vraiment très optimisée là-bas. Ils avaient des projets, des carrières. Ils avaient des organisations quadrilles comme ils font pour les perfusions. Donc, c'était franchement très intéressant. Après, en plus, ils étaient valorisés quand même financières et socialement beaucoup plus qu'est-ce qu'on aurait pensé en Chine. Après, la deuxième expérience, complètement différente, une année plus tard. Donc, en fait, je rentre en France en novembre. Et quelques mois, deux mois plus tard, c'est un peu, voilà, ça explose aussi chez nous. Et donc, les premiers mois chez nous, c'est très difficile. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on découvre que dans d'autres pays, les choses se dégradent aussi. Et on est invité par l'OMS à participer à une mission pour organiser un service de réanimation médicale destiné purement COVID en Mauritanie. Ce qu'on a fait, en fait, c'est notre chef de service qui a été invité. C'était une mission conjointe très intéressante. C'était à Nouakchott. En Nouakchott, c'est encore un changement complet. La Chine, c'était l'échelle immense. Nouakchott, c'est quand même, c'est la capitale de Mauritanie. Il faut penser que la Mauritanie, c'est 4 millions d'habitants dans tout le pays, dont la moitié a la capitale de Nouakchott. Et ce n'est pas du tout aussi industrialisé que la Chine. C'était vraiment le sens inverse. Donc, encore un changement un peu de paradigme, d'échelle. Et on met quand même en place l'unité de réanimation. Alors là, vous voyez qu'on mettait en place, on a mis en place l'unité au même temps pratiquement qu'arrivaient les patients. Ils étaient encore en train de percer les trous. Les objectifs, c'était faire un appui médico-technique, former le personnel médical et paramédical, organiser les soins, standardiser les soins et améliorer la prise en charge des patients. Il faut savoir qu'en Mauritanie, il n'y a que 17 anesthésistes, pas de réanimateurs dans tout le pays. Ils n'ont aucune habitude de la médecine intensive, puisque l'anesthésie, en fait, c'est pour le post-op. Ils réveillent les patients et des fois, ils sont un peu plus lourds et restent un petit peu plus longtemps entubés. Mais ils n'ont pas cette culture qu'on a de la médecine intensive. Donc, en fait, il fallait vraiment commencer pratiquement de zéro. Il faut se rendre compte, en fait, que même malgré la, on va dire, la très grosse envie de faire très bien et de donner le maximum de moyens, on ne crée pas une culture de la réanimation en six semaines, en trois mois, en cinq mois. Donc, c'est un projet qui a commencé déjà à partir de novembre, décembre, quand ils ont commencé. C'était une mission conjointe franco-espagnole. Donc, c'était encore doublement intéressant. Ça, c'est encore une image des lits qui arrivaient pendant qu'on était encore en train d'installer l'électricité. Et vous voyez, les patients étaient déjà en DV. Et les patients, si vous voyez les lits, les pousserings, le matériel était chinois. Donc là, je me suis sentie vraiment plus du tout dépaysée. Je me suis dit, c'est pareil, mais pas tout à fait pareil. Ce n'est pas le même climat, ce n'est pas les mêmes habitudes et ce n'est pas la même culture non plus. Donc, en fait, il fallait jouer, jongler, être capable d'accepter des choses que chez nous semblent impossibles. Donc, en fait, dans cette mission franco-espagnole, en plus, il fallait s'habituer aussi à travailler avec une autre façon de faire les choses, même si c'est le pays qui est juste à côté. C'est vrai que c'était extrêmement enrichissant, je pense pour eux aussi, mais pour nous, parce que du coup, il fallait adapter nos façons de faire et trouver une façon de faire commune, mauritanien, français, espagnol. On a appris à faire, évidemment, le fameux sushi, tourner les patients avec la méthode d'Hedra qui utilisait les espagnols parce qu'ils étaient arrivés avant nous. Donc, c'est eux qui avaient commencé déjà. Et en fait, on avait, au lieu de tout réchanger une fois de plus, on avait adapté les procédures qu'on ramenait de chez nous. Moi, j'avais envoyé déjà toutes les procédures qu'on avait au centre hospitalier de Grenoble pour qu'ils commencent à s'adapter et travailler ensemble en commun et faire vraiment une mise en commun. Donc, c'était vraiment très, très intéressant de pouvoir travailler ensemble dans ce sens-là. Et évidemment, il fallait quand même, il y a quand même beaucoup de réunions, de débriefings, chose que j'avais trouvée extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup plus là-bas qu'est ce qu'on faisait chez nous. En fait, il y avait beaucoup plus de communication, beaucoup plus de souplesse entre les médecins, les infirmiers et pour faire circuler les, en fait, pour faire que les choses soient souples, qu'on puisse adapter et réajuster continuellement. Ce qui était quand même extrêmement riche. Au même temps, c'est vrai que là-bas, on faisait que ça. On était arrivés, on était dans une auberge, on était tous à peu près au même endroit. Donc, c'est beaucoup plus facile, évidemment, parce que le soir, on dînait tous ensemble et après, on se faisait la petite réunion pour débriefer ou pour discuter des projets. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même ambiance, vous ne le faites pas éternellement, je pense, même si certains des collègues qu'on a rencontrés là-bas, qui sont vraiment des gens assez extraordinaires, j'ai l'impression qu'ils sont devenus déjà des pros de la médecine à l'étranger. En fait, ils changent d'émission régulièrement, soit avec l'OMS, soit avec des organismes non gouvernementaux. Mais c'est vrai que le fait de rester coincé dans un espace plutôt restreint parce qu'il y avait des couvre-feu, il y avait aussi des conditions un peu particulières en Mauritanie, faisait que la communication était beaucoup plus fluide. C'était un point franchement très intéressant. Après, les situations de réanimation, c'est pareil, c'est comme en Chine, ça ne nous a pas changé beaucoup parce que les patients, finalement, que ce soit en Chine, ici ou en Mauritanie, ils avaient à peu près les mêmes caractéristiques. Il y avait les mêmes situations, on avait des postes de trac, on avait des patients qui faisaient des fois des TV qu'il fallait défébriler. Il y avait des échographies obligées du malade. Petit à petit, le matériel, les procédures se mettaient en place. Mais ce qui est très difficile à faire, c'est de passer d'un milieu qui ne connaissait pas le cathéter artériel, qui ne connaît pas les tracs, qui ne connaît pas la ventilation du patient malade du poumon, mais plutôt la ventilation du patient qui sort du bloc et qui a été sédaté pour une procédure. Donc, c'est vrai que faire le changement avec les moyens qu'ils nous proposaient, c'était en fait vraiment là le challenge. Il faut penser aussi que les gens ne gagnent pas du tout la même chose, en fait, même si nous, on s'est plaint. Mais là-bas, le salaire moyen est entre 600 et 800 euros. Ça peut sembler beaucoup en Afrique, mais c'est vraiment, pour eux, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas assez pour sortir en fait de la tête de l'eau, on va dire. Donc, souvent, ils cumulent des emplois. Donc, vous imaginez en Mauritanie, les transports en commun, ce n'est pas ce qui court la rue non plus. Donc, souvent, il faut jongler avec des personnes qui arrivent en retard parce qu'ils viennent de l'autre poste qu'ils avaient occupé dans un autre hôpital pour gagner un petit peu plus de sous. Donc, l'organisation n'est pas très simple. Quand on faisait les nuits, on ne peut pas arriver non plus avec nos idées à nous et nos organisations de nuit. Eux, ils faisaient des nuits des 15 heures, ce qui est quand même énorme. Énorme, des 15 heures, souvent après avoir fait une journée dans un autre hôpital. Donc, autant vous dire qu'ils étaient un peu, voilà, un peu zombies. Et moi, la première nuit que j'ai fait avec eux, ça ne faisait que trois jours que j'étais là. Donc, j'ai peut-être des circonstances atténuantes, mais j'étais un peu agacée, on va dire les choses comme ça, parce que j'étais avec deux infirmiers pour l'unité de réa qui était des Cili. Et chacun d'entre eux a disparu pendant quatre heures à tour de rôle. Et à chaque fois que j'ai demandé au deuxième, il disait non, mais il est allé aux toilettes, non, mais il est allé faire la prière. Mais bon, quatre heures de prière ou de toilette, c'est quand même, c'est long. Donc, je vous dis qu'à sept heures du matin, je les avais un peu et je les ai pris entre quatre et six yeux, on va dire. Et je dis que c'était hors de question parce qu'il y avait un patient qui était quand même très fragile et un patient qui a passé la nuit à se dégrader, qui a commencé la nuit avec à peine des sédations et qui a fini avec des sédations classiques chez nous. Donc, du diprivant à plein les voies centrales, avec de la noradrèque qu'on a dû mettre en place. On a dû, j'ai dû la respirer régulièrement. Et c'est vrai que, comme ils m'ont dit, non, mais on n'a jamais été stressé. Mais oui, mais c'est parce que c'était moi qui gérais le patient, qui était un peu faible, un peu. Ça ne vous a pas tilté que le patient, il n'avait pas de noradrèque, qu'il n'était pas sédaté et que là, il est sédaté sur le noradrèque. Et qu'en fait, deux semaines plus tard, il est décédé. Il y a quelque chose qui, en plus, il a fait des hypoglycémies quand même assez sévères. Il faut quand même. Donc, vous voyez, pour eux, ils n'avaient pas encore la notion, en fait, c'est là que je me suis rendu compte, qu'ils n'avaient pas la notion que ça peut être dangereux. Que ce n'est pas parce qu'ils ont un tube et que ça ventile et qu'ils ont des médicaments que ça gère. Et en fait, c'est surtout faire ce suite qui est difficile et qui était vraiment mon défi. Donc voilà, après, il y a des conditions locales qui sont difficiles. L'oxygène, l'électricité, l'eau. Donc, c'est des choses qui nous feront des choses difficiles. Mais en fait, on apprend à devenir très créatif, en fait. Et je suis étonnée parce que même en leur demandant des nuits de 15 heures, même si des fois, ils disparaissaient à un petit moment. Après, on a en fait réglementé ça. On a dit qu'ils avaient le droit de partir deux heures par nuit parce que c'était ingérable. Sinon, ils n'allaient pas pouvoir faire 15 heures d'affilée au pied du patient. Mais c'est toutes les conditions auxquelles c'était nous qui devions ajuster. Et ce n'était pas tellement eux parce que les conditions ne vont pas changer. On ne va pas les payer plus. Donc, en fait, il fallait composer et devenir un peu créatif. Donc, trouver des solutions locales quand on n'a pas de nutrition entérale. C'est la famille qui mixe le repas et qui nous amène tous les jours un grand flacon qu'on distribue avec des seringues 50, 100, 200. On augmente toutes les deux, trois, quatre heures en fonction de la tolérance du patient. On faisait pareil. On avait des cocottes, mais on n'avait pas des bouteilles d'eau stérile. Donc, on met de l'eau destilée dans des flacons d'eau en plastique. Il faut lutter contre les mouches parce qu'il y a des mouches. Donc, on mettait des gaz pour qu'ils ne viennent pas sur le visage du patient. Donc, en fait, c'est très enrichissant parce qu'on arrive à trouver des solutions. Je suis épatée parce que malgré les nuits des 15 heures, les postes qu'ils doublaient, ils restaient pour les cours qu'on faisait. Parce qu'on faisait des cours tous les jours, en fait, deux fois, deux séances de deux heures en fonction de leurs horaires. Donc, ils restaient malgré tout. Ils étaient hyper motivés, malgré des salaires extrêmement ridicules qu'ils avaient. Malgré, ils n'en recevaient pas plus d'argent pour ça. Ils étaient très fiers de leur petite réacovid. Et franchement, c'était passionnant de travailler avec eux et des gens qui avaient malgré tout envie de faire au mieux dans les conditions aussi difficiles. Donc, on a utilisé même des chansons pour faire des supports, pour pouvoir faire avec eux qu'on faisait apprendre. On faisait des calculs des doses. On a appris beaucoup de nos réussites, mais aussi de nos échecs. Et puis, voilà, en fait, franchement, pour ne pas être vraiment perdus, c'est vrai qu'on parle d'une norme commune, c'est la réanimation. Les soins sont à peu près les mêmes. Il faut les adapter. Quand on part dans un pays comme ça, c'est vrai qu'on part avec l'idée qu'on va devoir faire avec. Et il faut rester ouvert et échanger beaucoup, parce que ça nous aide énormément à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles dans un autre contexte. Il faut penser qu'avant la mise en place de cette petite unité, on avait à peu près 100 % des décès de Covid grave en Mauritanie. Par chance, ils n'ont pas une incidence très, très forte. Mais c'était quand même 100 % des décès. On a réussi à faire descendre à 70 %. Ce n'est pas assez loin d'être notre objectif. Mais avec tout ce qu'ils doivent faire et apprendre, on était plutôt fiers de ce qu'on a réussi ensemble. Donc, on espère continuer. On espère être un petit peu la graine de la médecine intensive pour plus tard, pas pour la Covid. Mais c'est grâce à eux, c'est surtout en les formant eux qu'on va pouvoir faire ce travail. Voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, c'est... Applaudissements Merci.